Bonjour à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui je vais vous présenter la Calculate Linux en version 15 qui a pour nom de code CLSK pour Calculate Linux Scratch K K comme KDE, puisque cette variante va présenter enfin tout au moins c'est une variante qui est en test pour l'intégration de Plasma 5 dans la distribution Calculate Linux. Donc je lance sans plus attendre la machine virtuelle. Cette distribution a pas loin d'un jour de création. Elle a été créée et publiée hier, donc vu qu'aujourd'hui nous sommes le 15 octobre elle a été publiée hier le 14 octobre 2015. Donc elle est toute jeune et je vais vous montrer un peu l'intégration de Plasma dans la future version de Calculate Linux qui présentera le bureau KDE. Donc ici on a SDDM, l'écran de connexion de Plasma 5 qui n'est pas encore personnalisé par la distribution. Mais on a vu l'écran de chargement et l'écran de GRUB qui l'était déjà avec le thème en étoile et de l'univers de la version 15 de Calculate Linux. Nous nous connectons donc à Plasma 5 et on va constater que le fond d'écran est personnalisé aussi. En fait il y a juste l'écran de connexion et l'écran de chargement de KDE qui ne sont pas personnalisés encore. Ici on a encore quelques petits bugs qui sont dus à l'accélération 3D de la machine virtuelle. Donc je passe sur ce point là. Vu que la distribution est très jeune, nous n'avons que l'essentiel dans la liste des applications. Donc on a la configuration du système, la configuration de QT4 qui est encore présente sur la distribution. Dans Graphisme, on a un logiciel qui a été inséré pour tester. Dans Internet, on retrouve Chromium qui est le navigateur livré par défaut dans les distributions Calculate Linux. Au niveau du multimédia, il y a eu un test de fait avec Dragon Player. Dans l'onglet système, on retrouve les outils Calculate Linux avec la Calculate Console, Dolphin, le gestionnaire d'impression, KFoCenter, la console et K6Guard. Et dans les utilitaires, nous avons Clipper, le presse-papier de KDE, et CarWrite, l'éditeur de texte. J'ai installé juste avant d'enregistrer la vidéo, le logiciel G-Edit et Pluma qui sont les éditeurs de texte de GNOME en GTK 3 et de MATE en GTK 2 pour vous montrer l'intégration des applications GTK dans l'environnement Plasma 5 de Calculate Linux. Je vous lance K6Guard ici pour vous montrer que le bureau Plasma 5 sur Calculate Linux prend un peu plus de 460 MO de RAM lancés. Voilà. Dans le système ici, je vais lancer K-Info Center qui est le centre d'information de KDE qui nous montre que nous sommes bien sur Calculate Linux avec le lien vers le site officiel de la distribution que nous utilisons KDE Plasma 5.4.2 avec QT 5.4.2 qui sont les deux versions les plus récentes à ce jour et le noyau que utilisent toutes les éditions de Calculate Linux, le 4.1.10 qui est à la dernière branche LTS au jour d'enregistrement de la vidéo. Ici, voilà, donc Dolphin, je lance Dolphin pour voir un petit peu l'intégration. Donc globalement, je dis bien globalement, on est en français ici, donc avec les dossiers images, documents, téléchargements, publics, vidéos. C'est à peu près traduit en français. Enfin ici, c'est 100% en français. Et Dolphin est à peu près traduit en français. On a encore quelques éléments en anglais. Adjust View Properties. Voilà. Ici, il y a Split Preview. Dans édition, on a Select All encore. Et on utilise bien donc ici un Dolphin qui est compilé avec QT 5.4.2 qui utilise les KDE Frameworks 5.15. Donc il n'y a plus trop de traces de QT 4 ici. A noter que peu d'applications sont livrées aussi puisque les applications en QT 4 ne sont pas intégrées pour le moment dans la distribution puisque les outils qui peuvent être compilés avec QT 5 le seront bien évidemment. Au niveau, voilà, de la configuration du système donc on retrouve ici le thème par défaut Brise de Plasma 5 ce thème gris clair avec les décorations de fenêtres Brise ici et il y a eu un travail de recherche qui a été fait par Calculette Linux par l'équipe de Calculette Linux au niveau des thèmes GTK 2 et GTK 3 où on a pour GTK 2 un thème qui s'appelle Brise GTK et pour GTK 3 un thème qui s'appelle Brise Dark GTK qui vont du coup permettre aux applications qui sont codées en GTK comme j'ai dit que j'ai installé mais aussi Firefox si on veut installer par la suite d'autres applications en GTK d'être plutôt bien intégrées dans l'ensemble Plasma 5. Je fais une toute petite parenthèse tant que je parle de thème ici on a l'outil de configuration QT4 et le thème en fait des applications QT4 reprend le style GTK Plus donc que je viens de vous présenter ici juste là, voilà donc ce qui fait que l'ensemble des applications ont un thème Brise donc qu'elles soient en GTK 2, GTK 3, QT4 ou QT5 elles seront à peu près toutes dans le même look si je puis dire c'est à dire avec un thème gris clair et des sélections bleu clair ici le thème d'icône utilisé c'est Calculette qui est quasiment un copier-coller de Brise ici donc là on a le thème Brise et ici c'est le thème Calculette qui est utilisé c'est en fait le thème Brise avec quelques icônes personnalisées en plus notamment les icônes qui permettent de s'afficher dans la Calculette Console ici présente dans la distribution voilà donc la Calculette Console que j'ai présentée rapidement dans la précédente vidéo qui expliquait la sortie de Calculette Linux 15 donc c'est la même console elle est là elle n'a pas changé et elle est livrée aussi dans cette édition Plasma 5 pour terminer ce petit tour rapide donc je vais lancer ici j'édite et je vais lancer Pluma qui sont deux éditeurs de texte non QT et donc vous voyez ici si je prends par exemple pour la Dolphin qui est l'application QT5 l'apparence des menus on a du bleu clair avec du gris clair et bien ici Pluma on a du bleu clair avec du gris clair et on est quasiment dans la même configuration avec des applications GTK 3 sauf qu'on n'a pas de bleu on a juste du gris clair donc vous voyez ça fait penser un petit peu à Adwaita mais ici on n'a vraiment pas l'impression d'avoir derrière une application QT5 ici une application GTK 2 et ici une application GTK 3 les thèmes sont plutôt uniformes c'est un gros point positif que je n'ai pas vu dans beaucoup de distributions présentant Plasma je vais lancer une console rapidement et vous montrer un dernier petit point ici donc calculate Linux qui utilise Emerge comme gestion de logiciel enfin la commande Emerge qui permet de gérer les logiciels je fais une simulation d'installation de Firefox et comme vous allez le voir apparaître à l'écran bon Emerge j'ai vraiment pas rapide comme vous allez le voir à l'écran Firefox va apparaître en intitulé violet ce qui signifie que le paquet ne sera pas compilé sur la machine comme sur Gen2 mais les paquets binaires sont bel et bien présents aussi dans cette édition de calculate Linux donc en version Plasma on va attendre que Emerge ait fini sa petite cuisine voilà s'il veut bien il faut dire que la machine virtuelle n'est pas sur le disque SSD cette fois-ci donc c'est un peu plus lent allez voilà donc ici on voit bien binari et donc on retrouve les paquets binaires de la distribution calculate Linux qui donc si j'installe Firefox vont faire une installation super rapide puisqu'il y aura zéro compilation sur la machine concernée voilà c'est tout ce que je voulais vous montrer pour cette calculate Linux Plasma c'est très prometteur pour le début j'ai remarqué quelques petits dysfonctions fonctionnement que je vais m'empresser après avoir terminé cette vidéo de remonter auprès du développeur afin qu'il puisse corriger ça rapidement et de libérer le plus vite possible cette calculate Linux en version Plasma qui me semble je pense va être une très bonne distribution comme d'habitude voilà shooting down donc ici l'intégration de l'arrêt est aussi fait voilà sur ce je vous dis à bientôt pour une autre vidéo salut salut c'est parti c'est parti